salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici matin aujourd'hui nous allons parler du forest dans ma précédente vidéo nous avons vu les classes d'actifs que vous pouvez acheter ou vendre lorsque vous faites du trading en ligne donc aujourd'hui j'ai décidé comme cela d'aller pas à part en commençant d'abord par le marché du forest nous allons faire les indices les actions les matières premières au fur et à mesure donc aujourd'hui nous allons voir le forest est ce que alors le forest désigne le marché d'échange ou des dévices de différents pays opposés les unes autres c'est un marché international décentralisé de gré à gré où les investisseurs échangent les paires de dévices à un prix convenu à l'avance il permet aussi aux particuliers et aux entreprises et aux banques de convertir les fonds d'une dévice en une autre alors cette définition je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente lorsque je parlais des cas d'actifs que vous pouvez acheter donc vous pouvez aller voir ma vidéo précédente pour pouvoir voir l'explication que j'ai donné sur cela alors lorsque vous passez une transaction sur le forest vous achetez une dévice et en vendez une autre en même temps vice versa donc ici la caractéristique première des paires de dévices c'est qu'elles dévoluent en paix vous n'allez jamais aller sur le marché du forest et décider d'acheter par exemple l'euro soit la dévice qui se trouve à gauche et la dévice qui se trouve à droite pour l'exemple de l'euro usd sont les deux pays ensemble qui constituent la paix de dévices c'est pareil aussi comme quand vous allez acheter une paix de chaussures vous n'allez jamais aller acheter une paix de chaussures où le vendeur vous donnera seulement la paix gauche ce sont les deux paires droite et gauche qui sont mises ensemble qui vous donne la paix de chaussures donc ici nous avons pour exemple le paix de dévices que vous pouvez avoir usd chipi grec le dollar face au yen japonais et l'autre face au dollar australien face au dollar canadien donc ici nous avons deux exemples de paix de dévices alors de façon générale les deux premières lettres représentent le nom du pays où cette dévice est utilisée et la troisième lettre représente la dévice en question nous avons pour exemple le paix de dévices usd chipi donc si dans la première dévice usd nous avons usd les deux premières lettres et dans la seconde paix dans la seconde dévice plutôt nous avons jp donc ici c'est ce qui signifie ce sont ces deux autres dévices et des dévices usd chipi alors nous avons un autre exemple pour pouvoir donner quelques caractères nous avons la paix euro usd à gauche nous avons l'euro la monnaie utilisée dans la zone euro et à droite nous avons le dollar américain alors la dévice qui se trouve à gauche la première dévice qui se trouve à gauche est la dévice de base et la seconde dévice qui se trouve à droite est la dévice de rotation alors qu'est ce que la dévice de base la dévice de base est généralement la dévice la plus liquide alors il faut savoir que lorsque vous traitez le forest il y a ce qu'on appelle la taille du contrat la taille du contrat est toujours dans la dévice de base elle représente un certain nombre d'unité monétaire sur le marché du forest alors une unité de la dévice de base équivaut au prix de la cotation du paire de dévices pour la taille du contrat nous allons voir ça dans la prochaine vidéo je vais expliquer en détail ce que c'est qu'une taille du contrat donc ici nous avons pour exemple si la paire euro usd plus tôt porte à 1,12 350 alors on aura pour 1 euro la valeur en dollars qui sera de 1,12 350 alors la dévice de cotation ou dévice de contrepartie c'est la dévice dans laquelle la paire est cotée nous avons pour exemple la paire euro usd qui cote à 1,05 678 le prix de l'offre qui est le prix bide et le prix qui se trouve à droite 1,05 688 le prix de la demande soit le prix as alors je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo ce que c'est que le prix dit et le prix as donc ici nous avons une cotation qui est en dollars je vais prendre mon producteur pour vous montrer pourquoi parce que notre dévice de contrepartie est le dollar donc ces prix là sont en dollars alors merci pour votre attention merci d'avoir suivi cette vidéo nous sommes à la prochaine vidéo n'oubliez pas de liker et de vous abonner ainsi que d'activer la corde de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos ciao